Le Festival international du film de Cannes fera son cinéma du 16 au 27 mai 2023. Lors d'une conférence de presse organisée le 13 avril 2023 au cinéma UGC Normandie de Paris, Iris Knobloch, la présidente du festival et Thierry Frémaux, déléguée générale, ont dévoilé la très attendue liste des longs métrages en compétition officielle. Cette année, si est-il le réalisateur suédois Ruben Osplund qui présidera le jury et distribuera les palmes, il en a lui-même décroché deux, avec The Square et sans filtre. Et pour animer la cérémonie, il pourra compter sur Cara Mastroianni. La comédienne a effectivement été choisie pour remplir l'important rôle de maîtresse de cérémonie de cette 76e édition du Festival de Cannes, lors de l'ouverture puis de la clôture. Une coïncidence amusante quand on sait que la sélection officielle fait, cette année, une belle place au cinéma italien. Elle succède à Virginie Effirac qui officiait l'année dernière. Cara Mastroianni est une grande habituée de la croisette. L'actrice avait même obtenu le prix d'interprétation Un Certain Regard pour son rôle dans le film Chambre 212, de Christophe Honoré, en 2019, 11 ans après avoir fait partie du jury des longs métrages. La maîtresse de cérémonie a un traque immense la première fois que je suis allée au Festival de Cannes, c'était pour mon premier film, ma saison préférée de André Téchiné. Nous étions en compétition officielle, j'avais 20 ans, et j'étais très impressionnée, a commenté Cara Mastroianni dans le communiqué partagé par Brut et France Télévisions, diffuseur du Festival de Cannes, pour annoncer le nouveau rôle de la fille de Catherine Deneuve. J'ai un traque immense mais je suis ravie, a-t-elle ajouté. Je le vis comme une chance absolue d'assister à la plus belle sélection de cinéma du monde. Je le fais avec beaucoup de sincérité car mon désir de devenir comédienne est né de mon amour des films, de mon plaisir de spectatrice. Le cinéma est unique l'information manquante, pour l'instant, si est-il le nom de toutes personnes qui composeront le jury du Festival de Cannes. Et le choix risque d'être difficile entre les 19, ou 20, films en lice. Le cinéma est unique, a déclaré Ruben Oestlonde dans le communiqué officiel. On le partage. Regarder ensemble exige davantage à ce qui est montré et intensifie l'expérience. Cela nous renvoie à quelque chose de tellement différent que cette dopamine sécrétée par le défilement des écrans individuels. Il devrait, donc, se déléter de toutes ces pépites, présentées dans le cadre de la compétition mais pas seulement, depuis le palais des festivals. Cette 66e édition s'ouvrira, le 16 mai 2023, avec la projection du film Jeanne Dubarry, de Maïou N, dans lequel Johnny Depp incarne Louis XV. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !